Bonjour tout le monde et bienvenue à cette version santé consciente de Visionnaire. En fait, c'est dans mon salon santé consciente, mais aujourd'hui, on est dans une chambre chez mon fils et je reçois aujourd'hui quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu à l'ancienne version Maître à bord. C'est Jean-François Lacasse. Jean-François qui a parti le concept de « m'aider, m'aider ». Il va vous dire un petit peu c'est quoi parce que, bon, tu nous avais raconté ton histoire, Jean-François, il y a quelques années, mais aujourd'hui, tu arrives avec une nouvelle. D'abord, bienvenue à cette version santé consciente de Visionnaire. Merci, France, de l'invitation. Disons qu'on s'est croisés par hasard hier et là, on s'est revirés sur une scène et on a organisé cette belle conversation. Merci. Écoute, j'avais gardé un trou dans mon horaire parce que je savais que je serais à Québec cette semaine et hier, on donnait tous les deux un bout de conférence dans un réseau de gens d'affaires. Personne ne m'avait dit que Jean-François allait être là et pourtant, on se connaît depuis un certain temps. Même chose pour toi. Fait que quand tu m'as raconté ton histoire, je me suis dit, bon, bien, le trou qui était là, on va le combler. J'allais dire qu'on sautait une semaine, mais non. Alors, écoute, parle-nous de ton projet. D'abord, on va juste un petit peu faire la genèse de tout ça parce que si tu as parti le concept « M'aider, m'aider », regarde, je vais le mettre ici à l'écran, là, deux secondes. Alors, on va baisser un petit peu. « M'aider, m'aider », c'est dans le fond ton projet pour supporter les causes de santé mentale. Pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un essentiellement qui a transformé une épreuve de vie en mission de vie, disons ça comme ça. Tu sais, je suis conférencier aujourd'hui, je vais dans des grandes, moyennes organisations pour faire de la prévention, de la sensibilisation, mais tout ça n'existerait pas si en 2018, je n'avais pas frappé un mur. Exactement. Bien, évidemment, j'ai frappé un mur comme des centaines de milliers de personnes à toutes les semaines au Canada, mais moi, j'étais, en plus, en France, j'étais un gars, tu sais, je pensais que j'étais plus fort que les autres. Je pensais d'avoir tout compris. Je pensais surtout que je n'allais pas reproduire le même modèle ou le même pattern que des gens dans ma famille. Finalement, je me pensais plus fort que les autres et la vie m'a rattrapé. Tu avais une grosse job, toi, tu es avocat de formation, tu étais tendance à travailler en finance. Exact. Donc, j'étais au développement des affaires pour une caisse Desjardins ici dans la grande région de Québec. J'avais des objectifs qui n'étaient pas fessiers. En même temps, après avoir pris du recul face à la situation, ça n'a rien à voir avec mon employeur. Je veux dire, moi, je me suis auto-piégé dans cette situation-là. Et même, je dirais que j'ai cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition plusieurs années auparavant. Là, on va le dire, la condition, c'est que tu as frappé un mur et tu t'es tapé une grosse dépression. Oui, dépression majeure, diagnostic, le premier mois, couché, prise de médication, le temps que ça fasse effet. Et après ça, j'ai passé l'été en arrêt de travail. Je me suis séparé après plus de 15 ans de vie commune à la fin de l'été 2018. Et évidemment… Tu as rajouté une couche de tricillage. Oui, tu sais, je venais à peine de reprendre un peu d'altitude parce que moi, je fais des analogies avec l'aviation pour parler de santé mieux-être et de santé psychologique. Donc, je venais à peine de reprendre un peu mon envol. Puis là, ouf, j'ai repogné une poche d'air. Et c'est ça, à l'automne 2018, je suis revenu sur le marché du travail, mais en France avec des lentilles qui sont différentes. dans le sens que certains comportements que je pouvais avoir avant, ne pas prendre de pause, ne me surcharger, ne pas prendre de vacances. Je me suis dit, câline, la vie va donc bien vite. Puis, je voyais des collègues de travail à l'époque courir dans le corridor pour retourner des appels téléphoniques. Puis là, je me disais, coudonc, on ne travaille pas à l'urgence ici. On ne sauve pas des vies. On n'est pas chirurgien cardiaque. Non, on renouvelle des hypothèques, puis on accompagne les gens dans leur finance personnelle. Alors, je me suis dit, on se met cette pression-là et la performance, bien évidemment, c'est correct. Mais la performance à outrance, ça peut être difficile. C'est une suradaptation qui cause un stress de suradaptation qui nous amène finalement à se brûler complètement. Oui, puis je dois dire que même encore aujourd'hui, je dois t'être vigilant parce que ces patterns-là, je suis en train de lancer une initiative, on va en parler plus tard aujourd'hui, mais hier, je me suis dit, non, non, tu es encore en train de tomber dans tes vieux patterns. Tu veux que tout soit parfait, tu veux mettre la pédale au plancher. Non, je vais avoir du plaisir, je vais avoir du fun, je vais être dans une énergie où est-ce que je suis dans la joie, où est-ce que j'ai envie de contribuer, de servir. Mais c'est ça, ce n'est pas évident. Moi, je pilote ma santé psychologique depuis ce temps-là. Oui, bien, par rapport à M'aider, M'aider, qui est un concept justement, parce que là, tu me parles de pilotage puis de prendre d'altitude et tout. Donc, pour résumer M'aider, M'aider, c'est une initiative que tu as prise en faisant justement une analogie avec le crash que tu as fait. Oui, oui. Bien, toi qui as un livre sur, comment il s'appelle, l'écriture inspirée. Bon, moi, en 2019, ton concept d'écriture inspirée, je l'ai vécu, sans même savoir que ce concept-là existait. C'est pour ça que, quand tu as parlé de ton livre hier, j'étais comme « Hey, c'est exactement ce que j'ai vécu en 2019 ». Je me suis assis, j'ai commencé à mettre sur un bout de papier puis à faire des jeux de mots comme si j'avais reçu une espèce de download. Atterrissage forcé égale dépression. La valise, qu'est-ce que tu transportes, tour de contrôle, t'es sur quelle fréquence, les turbulences, le plan de vol, slash le plan de vie, le GPS intérieur, le pilote dans le pilote. Bref, je me suis amusé sur une feuille, puis là, je suis parti en voyage quelques jours plus tard, mais je suis parti en voyage avec, c'est ça, avec comme quelque chose qui était en moi. Puis, je suis revenu de ce voyage-là, France, après une semaine, avec 150 pages de notes. C'est du contenu, ça. Ça s'appelle du contenu. Oui, puis quand je suis revenu, je me suis dit « Je vais faire quoi avec ça? » Alors, là, j'ai rencontré quelqu'un que tu connais sûrement, Daniel Blouin. Daniel Blouin. Oui. Puis là, tu sais, Daniel, il me dit « Tu pourrais faire une conférence avec ça? » Je lui dis « À quoi tu parles? » J'ai dit « Moi, je n'ai jamais voulu être conférencier. » Mais il a semé cette idée-là en moi. Puis, quelques mois plus tard, me voilà en train de m'inscrire à une activité de Chantal Lacroix pour donner ma première conférence publique à vie au mois de mars 2019. Et c'est de là que l'aventure, elle a commencé parce que m'aider, m'aider, ce que ça veut dire essentiellement, c'est m'aider, c'est un signal de détresse en aviation. L'autre m'aider, c'est pour M'A-I-D-E-R. C'est comment je peux m'aider autant que possible pour éviter un m'aider. Donc, c'est pour entraide parce que c'est aussi pour permettre à d'autres personnes qui ont peut-être vécu des enjeux, de donner des trucs, des astuces, des outils à d'autres personnes qui ont peut-être de la difficulté présentement. Alors, depuis ce temps-là, moi, j'ai quitté mon emploi chez Desjardins en février 2020. Quel beau timing! Et oui, c'était peut-être pas la meilleure journée pour s'en aller faire des conférences. Non. Mais encore là, la vie étant ce qu'elle est, bien c'est ça. Tu sais, des fois, on a un plan. Le plan, bien le grand plan, lui, a d'autres choses pour nous autres. Fait que finalement, je me suis ramassé à créer une page sur les réseaux sociaux, à faire des entrevues. Puis je pensais que ça allait durer quelques mois. Finalement, ça a duré 18 mois. Et je te confirme que des REER, on n'est pas obligé d'attendre à 75 ans pour les décaisser. Non! Non, non, non. On peut, tu sais, on peut les utiliser avant. On peut faire quelque chose de créatif avec ça. Moi, je l'ai fait il y a longtemps, alors que j'avais le choix entre réhypotéquer ma maison et ou sortir mes REER, puis créer un nouveau projet de télé. Puis dans l'entre-deux, bien s'il fallait que je mange, puis que je fasse manger mes enfants. C'est ça. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Trois jours après, c'était le crack de 2008. Bon, bien, vois-tu. Donc, tu as été bien guidé d'une certaine façon. D'ailleurs, mon courtier à l'époque m'a dit, maudite sorcière. Parce qu'il me connaissait bien. Alors, tout ça pour dire, en mode accéléré, ça m'amène au printemps 2022 après la pandémie. Et bien là, j'ai commencé mon aventure plus de deux ans plus tard, finalement, à donner des conférences dans le monde corporatif. Une conférence qui s'appelle, entre autres, j'ai un atelier qui s'appelle « Check tes lumières ». C'est un outil d'autogestion en santé psychologique. Puis, je fais un atelier d'à peu près 60 minutes pour les organisations pour sensibiliser leurs équipes à être vigilant aux signes précurseurs qui, en quelque sorte, sont là. Puis, ils disent que tu perds de l'habitude, finalement. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des ressources à temps. Chose que, moi, je n'ai pas faite. Donc, quand je disais tantôt que j'ai transformé mon expérience traumatisante en mission de vie, bien, moi, j'ai appris de cette situation-là. Sans être un expert, un psychologue, un thérapeute, je suis quand même quelqu'un qui marche le terrain de la santé mentale à tous les jours. J'ai développé des outils. J'ai développé une expérience certaine. Et mon idée, c'est d'aller vulgariser ça, qui est un sujet complexe, pour le commun des mortels, pour leur permettre, justement, de ne pas vivre ce que j'ai vécu, parce qu'on ne souhaite pas ça à personne. Bien là, parlons de ton grand rêve, parce que, regarde, on va aller lire ce qui est écrit là, parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On a là rappelé un petit peu c'est quoi l'histoire pour ceux qui ne t'avaient pas entendu à mettre à bord il y a quelques années, ou un petit rappel pour ceux qui t'auraient entendu. Mais là, dernière heure d'invitation, tu veux ramasser 8 millions de dollars via le Mayday, alors un autre jeu de mots avec le même concept. Oui. Tu dis tout grand rêve débute avec un grand rêveur, fait que parle-nous de ton rêve de ramasser 8 millions, puis dis-leur au moins ce que je t'ai donné hier, là. Oui, exactement, exactement. Alors, écoute, premièrement, je veux juste mettre la table par rapport à cette initiative-là. Pourquoi? Parce que je veux que ça puisse servir aussi à ton audience. Je pense que c'est né d'une énergie de manque, ce projet-là, OK? J'étais chez nous au mois de mars, puis là, j'ai regardé mon calendrier de conférence. Là, au mois d'avril, contrairement à l'année passée, cette année, je n'avais pas de conférence au calendrier. Et là, je me disais, bien, voyons donc, je le sais que mon sujet, c'est peut-être pas sexy, mais pas à ce point pour ne pas avoir d'intervention au mois d'avril. Et là, j'étais fâché, j'étais frustré, ça a duré une couple de jours jusqu'à temps que je me dise, « Hé, attends une minute, là, Jeff, là. Tu sais, on t'entend souvent ça, là. Là, tu ne focuses pas sur la bonne chose. » Et si c'était une opportunité pour te repositionner, pour peut-être créer quelque chose de nouveau, puisque quand tu vas te réveiller le matin, tu vas avoir des frissons, là. Regarde tes voix, là, ici. Tu vas avoir des frissons comme ça, là, puis tu vas avoir le goût de faire quelque chose de plus grand, encore. Et je me suis dit, Colin, il existe des télétons pour différentes causes, mais il n'existe rien en santé mentale. Il y a la journée belle cause pour la cause, là, que je n'ai jamais trop compris le concept, mais bon, voilà. Bien, puis encore là, France, c'est une excellente initiative, mais c'est Belle qui écrit le chèque, hein? Dans le sens que la philanthropie, je trouve qu'elle a aussi des croûtes à manger au Québec, dans le sens que le bénévolat est en chute libre, la philanthropie au sens large, puis pour avoir oeuvré dans le domaine financier pendant des années, des fois, la philanthropie, puis ce n'est pas négatif, là. Non, mais c'est toujours une belle façon, finalement, d'aller chercher une forme de visibilité, puis de faire marcher ta business autrement. Je ne suis pas en train de dire que le modèle, il n'est pas bon. Je suis juste en train de dire que, et si on en créait un nouveau modèle? Et pourquoi 8 millions? C'est très audacieux, là. Mais je me suis dit, Colin Debin, il faut garder ça simple. As-tu déjà donné une pièce à quelqu'un, toi? Ah, mais très souvent, puis écoute, j'en ai donné régulièrement, mais là, la pièce, on est rendu que c'est comme si on donnait 25 cents. Là, on est quasiment gêné pour donner une pièce. Moi, je me suis dit, encore, je veux faire le lien avec l'énergie de manque de tantôt, là. Depuis des années qu'on dit qu'il manque de ressources. Depuis des années, on dit qu'il manque d'argent à injecter au niveau de la santé psychologique. Mais j'ai découvert qu'on ne regarde pas à la bonne place. C'est-à-dire que si on invitait les Québécois à donner une pièce lors de la Mayday, c'est 8 millions. Donc, le Mayday, c'est le jour de mai consacré à la santé mentale. Exactement. Donc, on a créé, dans le fond, le premier web-botton, parce qu'il va avoir lieu en santé mentale pour appuyer cinq fondations établies qui font déjà un travail remarquable sur le terrain, mais qui ont peut-être des projets qui sont tablettés dus au manque de ressources. Puis eux autres, je connais leur modèle, ils cognent toujours aux mêmes portes, ils cognent toujours au corpo, ils cognent au gouvernement. Mais pourtant, regarde, c'est… Il est parti. Non, il est revenu. Pourtant, quand je t'ai parlé de ça hier, à un moment donné, je suis allé donner ma conférence, je suis revenu. Puis regarde, tu m'as donné une pièce. Juste ici, là. C'était pour la blague, mais ça commence avec une pièce. Puis là, by the way, je dois te dire, il faut que tu regardes tes journaux récents, on est rendu 9 millions au Québec. Je comprends le concept du 8 millions pour les 8 millions québécois. On est rendu 9 millions. Es-tu en train de me dire que je devrais ajuster mon objectif? Absolument. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a trois piliers qui sont à la base de cette initiative-là. Le premier pilier, c'est « sky is not the limit ». Parce que nous autres, les êtres humains, puis j'ai été cette personne-là longtemps, puis des fois, il faut que je me ramène à l'ordre, mais des fois, on a peur de rêver grand, on a peur d'échouer, on a peur de se faire juger. Et là, pour ce projet-là, quand je l'ai imaginé et quand je l'ai mis sur papier, j'ai dit la première chose, c'est « sky is not the limit ». C'est-à-dire que si lors du WebOton, par exemple, je veux avoir Céline Dion en entrevue, il s'agit de le dire, il s'agit peut-être d'en parler à quelqu'un pour que peut-être qu'ils mettent en contact avec leur équipe, puis que Céline vienne nous parler 10 minutes. Tu me suis avec le premier pilier? En fait, je ne comprends pas trop ton affaire, parce que « sky is the limit », ça veut dire « il n'y en a pas de limites ». C'est ça l'expression « sky is the limit ». En fait, « sky is the limit », ça veut dire que la limite, c'est le ciel. Oui, puis toi, si tu veux aller plus haut que le ciel, tu veux aller dans le cosmos. Oui. D'accord, pourquoi pas? « Sky is not the limit ». Le deuxième pilier, c'est « keep it simple, stupid ». Ça s'appelle la méthode KISS. Ça a été appliqué, ça. Il y a un livre là-dessus, d'ailleurs, c'est Pierre Pelladeau, Feu Pierre Pelladeau de Québécois, qui, je l'ai pas très loin d'ici, mais je trouve ça le fun « keep it simple, stupid », parce que des fois, on a tendance, nous aussi, les êtres humains, à complexifier ou à surcomplexifier les affaires. Donc, je me suis dit, ça prend une initiative où ce que les gens sont facilement capables de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est « donne une pièce lors de la m'aider », ou à la limite, « donne-en cinq, donne-en dix », mais une personne qui en parle à trois, qui en parle à trois, qui en parle à trois, c'est le fameux concept du « donner au suivant ». Donc, je me suis dit, « Colin, il me semble que collectivement, on a tous une pièce qui traîne dans la voiture, qui traîne sur le comptoir. » Ok, mais comment tu vas y ramasser tes pièces? C'est très important de le dire, parce qu'une pièce, il faut le donner physiquement. Là, tu fais un « way button ». Fait que si tu fais un « way button », c'est quoi? On va en ligne, puis on donne une pièce? On donne deux pièces? On donne cinq pièces? Très, très bonne question. Regarde, puis vois-tu, là, il y a un peu ce qui apparaît. Très, 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 très bonne question. Vois-tu, on a déposé, on a fait l'annonce aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qui étaient les cinq fondations qu'on allait représenter? Si tu me permets, je vais le dire. Fondation Jeunes en tête pour la jeunesse. Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal pour les soins, le rétablissement et la ligne de crise. Fondation Cerveau dans la grande région de Québec pour la recherche. Cap santé mentale pour l'entourage, les proches des gens qui vivent avec un enjeu. C'est une fédération d'organismes et, en dernier lieu, Persévérance entrepreneuriale qui viennent en soutien aux entrepreneurs en difficulté. Ceci étant dit, 8 millions seront partagés. Les bénéfices seront partagés de façon équitable entre ces cinq joueurs-là. La campagne de levée de fonds va débuter lundi le 6 mai et va durer pendant trois semaines jusqu'au web-botton qui va être en ligne sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Instagram. On va être en ligne, France, pendant 18 heures de temps le 24 mai, de 6 heures le matin à minuit du soir pour célébrer tout ça. Là, je voudrais juste dire, mettons que vous écoutez ça au mois de juin en podcast ou un autre mois après le « May Day », ton idée, c'est qu'il faut que ça revienne une journée au mois de mai à chaque année pour ramasser. On va le mettre à 9 millions, là. 9 millions de dollars. Écoute, c'est sûr et certain qu'il s'agit d'une première édition. On est, moi je suis confiant, mais en même temps totalement détaché du résultat dans le sens que dans la vie, à un moment donné, il faut avoir l'audace de déposer quelque chose en terre, de l'arroser, lui donner de l'amour et à la limite, d'en parler pendant trois semaines de façon avec beaucoup de passion et d'émotion. Et, tu sais, n'oublions pas, France, au moment où on se parle, il y a la santé psychologique d'un papa, d'une maman ou même d'un enfant. Qui se dégrade. Tellement. Et j'en parle, puis j'ai un petit peu le trémolo. C'est pour ça que le troisième pilier, c'est, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et vous l'avez entendu mille fois, mais c'est tellement vrai quand on le met en pratique à ce niveau-là. Puis je voudrais rajouter que ça fait des années que je me promène en conférence à dire, vous savez, on est un des champions mondiaux, un des champions mondiaux de prescription. Au Canada, de prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, il y a des, je pense qu'il y a plus de 30 millions de prescriptions d'antidépresseurs anxiolytiques au Canada. On est 38 millions, on est 40 millions. Bien sûr, il y a les renouvellements là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est aux antidépresseurs, mais c'est assez généralisé dans une certaine tranche d'âge. Puis là, maintenant, c'est de plus en plus généralisé, ou en tout cas, c'est de plus en plus fréquent, je dirais plus, chez les jeunes, les adolescents. Ce qui fait qu'il y a une vraie épidémie de problèmes de santé mentale, on peut l'appeler comme ça. C'est bien plus complexe que juste peut-être la recherche et l'argent. Il y a beaucoup une quête de sens en arrière de ça. Et pour moi, c'est important de parler de la quête de sens parce que c'est beaucoup ça qui est, dans le fond, la dépression. C'est une perte de sens, si on la regarde d'un point de vue, je dirais, spirituel. Ce qui fait que quand on comprend ça, oui, on peut aussi mettre l'argent à bonne place et permettre aux jeunes et aux gens qui vivent ces crises-là de commencer à dire, OK, mais comment je pourrais retrouver le sens? Et qu'est-ce qui ferait plus de sens individuellement, mais aussi collectivement? Parce que ce matin, il y a un enfant qui est parti à l'école, stressé, anxieux. Il a peut-être oublié sa pilule de TDAH. Puis, il va passer la journée à rien comprendre, puis peut-être à déranger les autres, puis arriver le soir, puis se faire chicaner par ses parents. Aujourd'hui, il y a peut-être une femme qui vit avec un homme alcoolique, violent, qui vit l'enfer, puis elle ne sait pas comment se sortir de ça. Aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer du travail, puis il va être en mille morceaux parce qu'il vit une séparation, puis il ne sait pas comment lui ou elle va pouvoir s'en sortir. Ça va au-delà de vivre une dépression. Ça va au-delà de vivre un épuisement. Il y a des gens présentement qui sont symptomatiques. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas non plus. Tu sais, tu me posais une question avant qu'on entre en onde, tantôt par rapport aux statistiques actuelles. Je ne les connais pas sur le bout des doigts parce que j'aime ça garder ça simple. Chose certaine, quand je regarde ça en prenant de la hauteur, on dit qu'il y a à peu près une personne sur deux qui vit une forme de détresse psychologique au moment où on se parle. On n'aime pas le mot détresse, je pense. C'est comme si on disait à quelqu'un, tu es lait, tu es gros, tu pu, OK? Mais ce que ça veut dire, la détresse psychologique, c'est que tu vis avec des symptômes, tu es fonctionnel. Des fois, tu es irritable, des fois, tu es colérique. Des fois, tu doutes de toi, tu doutes des autres, tu es méfiant. Des fois, tu t'isoles. Ça, c'est des symptômes, OK? Mais les gens ne les connaissent pas. Mais ça, c'est des lumières qui sont allumées. Ceci étant dit, moi, ce que je trouve un peu ironique ces jours-ci, c'est quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, quand on regarde les belles photos qu'on a sur les réseaux sociaux, quand on voit que tout le monde a l'air heureux. D'un côté, on a une statistique qui dit qu'une personne sur deux vit une forme de détresse psychologique. Et quand on regarde ça en avant-scène, on dirait que tout le monde va bien. Et ça, c'est la pression sociale qui fait qu'on va tous se montrer sous notre meilleur jour. Et quand tout ne va pas bien, tu as toute la pression de devoir aller bien pour pouvoir fêter dans cette société-là. Exact. Puis, regarde, j'ai le goût d'aller dans ma vulnérabilité. Depuis que j'ai lancé le projet, j'ai travaillé un petit peu plus fort. Puis, hier, ça a été une grosse journée. J'ai été enrhumé. Est-ce que tu travaillais avec moi? C'est vrai que c'est très bien. Non, mais j'ai été enrhumé pendant trois jours à peu près. Puis, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais un petit peu plus faible. Puis, hier, j'ai essayé, par exemple, de payer quelque chose sur mon accédé. Puis là, ça ne fonctionnait pas. Puis là, mon fils m'attendait pour souper. Puis là, il me mettait un petit peu de pression. Puis là, je me suis comme senti un peu irritable, très. Et même, la colère est sortie. Crise de tabarnak. Mais là, excuse-moi, excuse-moi. Je suis beau au ceron. Des fois, je n'échappe une coupe. C'est parti. Mais l'affaire, France, c'est que mes lumières ont allumé. Tu sais, ma lumière d'irritabilité, la jaune. Puis après ça, la lumière de la colère orange allumée. Mais avant, il y a cinq ans, l'ancien Jeff, j'aurais gardé cette colère-là en dedans de moi pendant des heures. Hier, j'ai eu comme une espèce de prise de conscience pour dire, c'est normal que des fois, les lumières allument. L'important, c'est que tu reviennes dans ta zone de santé, que tu reviennes dans ta zone verte rapidement. Donc, hier, je me suis dit, je n'étais pas fier de moi parce que ça m'est arrivé. Je me suis même excusé auprès de mon fils après. Mais je me suis dit, finalement, Jean-François, tu vas bien. Parce que là, cinq, six ans, ça n'aurait pas été le cas. Tu aurais gardé ça pendant des... J'aurais pu être une semaine fâché à cause de cette situation-là. Merci de le dire parce qu'effectivement, on voit le progrès ici pour toi et pour tout le monde qui vit ça. Dès qu'on a une prise de conscience, qu'on est capable de revenir en arrière, de s'excuser et de dire, écoute, là, c'est mon impatience. Ça n'a rien à voir avec toi. Je deal avec toutes sortes d'affaires. Merci de ta compréhension. Puis je m'excuse. Puis on continue, là, tu sais. Avant qu'il y ait des dommages collatéraux, avant que les dommages soient irréversibles. Écoute, c'est passionnant. Je vais juste mettre quelques petits commentaires parce que, bon, Guylaine dit, j'adore cette initiative. Vision, angle, wow, magnifique. Oui, ça fonctionne et c'est génial. Très inspirant de vous écouter, de passer à l'action, l'ouverture vers tous les possibles. En concret, on est bien d'accord avec toi, Guylaine. Merci beaucoup. Sylvie qui dit magnifique idée, tellement bien dit. Après ça, écoute, alors bref, et on est d'accord que, il faut juste se le dire, il faut embarquer avec tout le monde. Une pièce, la gang. Je pense que si vous en parlez à tout le monde, que vous partagez cette vidéo, d'après moi, là, ça va faire des petits. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Écoute, c'est exactement comme ça, je le vois. Parce que ce matin, en déposant mes intentions sur ma page Facebook professionnelle et sur ma page LinkedIn professionnelle, je n'étais pas prêt comme je l'aurais voulu. J'avais préparé un super de beau document. Puis finalement, un matin, je me suis réveillé. Puis là, j'ai dit, il n'est pas prêt. Et là, je me suis dit, OK, là, tu es encore en train de tomber dans les pièges de la performance, mon grand Jean-François. Et si tu te laissais juste le temps de te laisser porter dans cette belle aventure-là, les gens qui ont à dire, oui, on va être au rendez-vous, seront là. Les autres, je n'ai pas à les convaincre. De toute façon, c'est d'accepter, d'avoir cette foi-là, finalement, que je pense que j'ai envie de porter ce projet-là dans les prochaines semaines. Donc, pour les gens... En terminant, comment ça va se passer, là? Ça va se passer la journée puis comment on va pouvoir donner l'argent en question? Bon, d'ici à la semaine prochaine, s'il y a des gens qui nous écoutent, d'ici à aujourd'hui jusqu'au 6 mai, sur mon site Internet, là, c'est écrit « La Mayday ». Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus. Et, bien, évidemment, vous allez avoir, juste en bas, France, dernière heure, invitation, amasser 8 millions. Juste en bas, c'est écrit « La Mayday » à droite. D'accord. Tu cliques là et c'est possible de laisser les coordonnées pour que les gens puissent... Parce que les réseaux sociaux, là, des fois, c'est capricieux. On veut juste que les gens puissent nous suivre pendant la campagne. Donc, ils laissent leur nom, leur courriel, puis on va les aviser des démarches. À partir du 6 mai, là, c'est sûr qu'il va y avoir un lien unique, sécurisé, ce que les gens vont pouvoir donner à la fondation. Et évidemment, il va y avoir un thermomètre. Et donc, pendant, entre le 6 mai et la journée du WebAton, qui est le 24, bien, évidemment, on va voir la progression. Les gens vont pouvoir partager la nouvelle, partager l'idée, partager le lien. Moi, là, je rêverais aussi que des gens amènent ça dans leur entreprise, qu'ils disent « Hey, avez-vous entendu parler de « La Mayday » ? » Cherchent des ambassadeurs, des ambassadrices. J'oserais même dire des contamineurs, des contamineurs positifs. Parce que, quand on pense à ça, là, la pandémie, là, comment que ça a starté, cette affaire-là ? C'est une personne qui l'a donnée à trois, trois qui l'ont donnée à trois, trois autres qui l'ont donnée à trois, puis finalement, toute la planète a été contaminée. Et si on inversait ça ? Et si on inversait ça ? Et si on se disait « Call in », on va supporter des gens qui sont là, qui, concrètement, font une réelle différence sur le terrain. C'est pas Jean-François Lacasse, là. L'idée, c'est qu'on se met en gang et on se mobilise collectivement pour supporter la santé mentale, mais surtout, surtout, France, l'avenir du Québec. Alors, écoute, ça va être... Donne-nous la date, puis comment on va pouvoir donner cette journée-là ? Bien, la date officielle, c'est le 24 mai du WebAton. 24 mai. La période de donation dure trois semaines avant et durant le WebAton. OK. Donc, je pourrais te fournir le lien dès le début de la semaine prochaine, mais en attendant, vous pouvez vous inscrire sur mon site en cliquant sur « La m'aider ». Bon, parce que je l'ai fait tantôt en direct, mais malheureusement, quand on est comme sur mon outil de streaming comme ça, moi, je le voyais s'ouvrir, mais vous autres, vous ne l'avez pas vu. Alors, c'est simple, vous allez juste cliquer dessus. Jean-François, je te souhaite un grand succès avec ton initiative. Merci. Et j'espère que les gens vont être généreux à une pièce ou deux pièces près, là. On n'est pas à une pièce ou deux pièces près, personne. Et si tout le monde embarque, ou en tout cas, le plus de gens possibles embarquent, puis si vous avez envie de donner 10, puis 20, hé, lâchez-vous l'os. C'est sûr et certain. En fait, tu sais, de façon simple, 8 millions qui donnent une pièce, mais ça peut être aussi 400 000 personnes qui donnent 20 $. Puis ceux qui donnent 20 $, ils ont un reçu d'impôt. Donc, en plus, tu mets ça sur tes impôts l'année d'après, puis ça t'en coûte 10 pièces. Malheureusement, ta pièce, France, tu sais, j'ai une mauvaise nouvelle. Non, non, garde-la, fais-la en garderie. Tu n'auras pas de reçu d'impôt pour ça, là. C'est correct. Mais l'affaire, c'est que j'apprécie ton geste. Évidemment, je ne demande pas aux gens de me donner une pièce à moi. Je leur demande à donner une pièce lors de la campagne de levée de fonds. Mais tu as mon engagement solennel que cette pièce-là sera versée au bon endroit. Bien, écoute, j'en suis ravie. On finit avec un beau petit commentaire d'Élise qui dit merci de faire ça. C'est merveilleux. Merci, Élise. Merci, tout le monde. Merci, Jean-François, puis bon succès avec ton initiative. Et merci de partager, tout le monde, parce que vous savez à quel point on est investi, justement, à améliorer et à apporter des outils de santé consciente. Moi, je vous le répète, c'est mon bénévolat, puis pour la majorité de mes invités, ils s'investissent de la même façon. Alors, merci de faire une différence en partageant tout le monde. Ciao. À bientôt, Jean-François. Bien, merci tout le monde. Merci pour l'invitation, France. Ciao. Bye.